Princesse Amélie Mais non c'est trop nul j'ai vraiment pas envie de lire un livre on peut pas faire autre chose Princesse Amélie je suis votre gouvernante et lorsque vos parents la reine et le roi ne sont pas là c'est à moi de vous donner des ordres donc allez immédiatement dans votre chambre et lisez un livre Oh ça c'est vraiment trop nul vous êtes trop méchante vous aime pas Ce livre est vraiment trop nul pourquoi on m'oblige à lire ça ça parle uniquement des rois des princes des conquêtes des territoires des pays des villes de Brookhaven Mais moi je veux lire autre chose moi moi je veux lire des histoires de contes de fées moi je veux lire des histoires sur des femmes fortes j'ai envie de voir des histoires sur des princesses et des reines C'est vraiment nul au placard le livre je ne lirai pas ça je m'en fiche de connaître les rois et les princes Moi tout ce que je veux c'est sortir et m'amuser dehors dans la nature c'est trop beau la nature mais la gouvernante elle veut jamais me laisser partir Elle a trop peur pour moi et puis bon c'est pas bon pour mon teint à ce qui paraît Mes parents le roi et la reine ne sont jamais là en plus je les vois peut-être une fois tous les trois mois toujours en déplacement Ma mère elle est dans un autre pays avec sa famille actuellement et puis mon père je sais même pas qu'est-ce qu'il fait Mais où êtes-vous père ? Et d'ailleurs ma gouvernante c'est elle qui devrait m'écouter et par l'inverse c'est moi la princesse Ah ouais c'est vrai que elle envoie du courrier à mon père si je ne l'écoute pas et après je me fais réprimander Mais normalement là elle ne reviendra pas me chercher avant le souper j'ai au moins une heure deux heures devant moi Je vais m'enfuir Non je vais pas m'enfuir je reviendrai je ne vais pas fuguer mais je vais sortir pendant une heure elle ne le remarquera même pas Il ne faut pas que je fasse trop de bruit pour pas que la gouvernante me voie sortir parce qu'elle est là Non elle n'est pas là la cuisinière non plus je vais pouvoir m'échapper vite Ici c'est parfait ce sera mon nouveau terrain de jeu je vais pouvoir m'amuser Je vois plein de papisons moi j'adore les insectes les chenilles je trouve ça trop mignon Oh mais c'est une araignée mais elle est trop mignonne j'aimerais trop l'adopter Je vais la ramener à la maison je vais l'appeler Gipsy et puis comme ça quand la gouvernante elle va trop m'embêter Bah je vais lui envoyer Gipsy et Gipsy va aller la mordre Ouais non finalement Gipsy tu vas rester là et puis je repasserai te voir parce que si la gouvernante te voit Elle va envoyer toute la garde royale te chasser et j'ai pas envie qu'il te fasse du mal C'est pas grave il me reste un peu de temps je vais pouvoir explorer encore les lieux et je vais bien m'amuser Et puis d'ici une petite heure une petite demi-heure je vais rentrer à la maison Et flûte le soleil se couche j'ai complètement oublié de rentrer chez moi vite Avant que la gouvernante voit que je ne suis pas dans ma chambre Oups faut pas que je tombe dans l'eau Princesse Amélie où êtes-vous allée ? J'étais aux toilettes Princesse ne me prenez pas pour une idiote les toilettes ne se trouvent pas à l'extérieur Ok j'avoue tout j'étais dans les jardins royaux Je reniflais les fleurs et j'apprenais la botanique Pourtant j'y étais je ne vous ai pas vu Bon bref c'est un détail mais princesse vous savez très bien que lorsque vous sortez vous devez prendre votre parapluie Vous êtes une princesse vous devez épouser le prince de la ville d'Adoptemy C'est votre père qui l'a exigé c'est pour que les deux villes puissent s'allier et que votre père devienne plus puissant Vous ne voudriez quand même pas que le prince refuse le mariage parce que vous avez pris un coup de soleil Moi j'aime bien les coups de soleil d'abord parce qu'après mon nez il est rouge et je trouve ça trop mignon Et puis en plus il veut pas se marier avec moi parce que j'ai un coup de soleil c'est que c'est un idiot et je veux pas me marier avec lui Arrêtez votre charabia princesse Amélie vous savez que vous n'avez pas le choix Si votre père a décidé que vous alliez vous marier avec le prince d'Adoptemy vous allez vous marier Mais moi je le connais même pas ce prince je l'ai jamais vu Votre famille ne vous demande pas de vous marier par amour elle vous demande de vous marier par stratégie d'accord Mais 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 madame je je Pensez vous réellement que vos parents se sont mariés par amour ? Et bien non ils ont fait exactement la même chose qu'ils exigent de vous Mais les temps ils ont changé maintenant je peux très bien choisir un bon parti mais le choisir par moi même quand même non ? Cessez votre divagation allez de suite dans votre chambre je vous appellerai pour le souper vous serez bien évidemment privé de dessert Filez que je ne vous revois plus Non mais c'est c'est trop nu que je puisse pas faire ce que je veux je suis une princesse je devrais pouvoir faire tout ce que je veux Et j'ai pas besoin d'être une reine moi je suis très bien comme ça je voudrais même ne plus être princesse en fait c'est trop nul d'être une princesse En plus mes parents je connais plus ma gouvernante que mes propres parents Et puis en plus c'est elle qui devrait m'écouter c'est moi la princesse C'est pas grave demain matin je me lèverai plus tôt et puis je vais quand même sortir parce que je me suis trop bien amusée aujourd'hui dehors Et en plus Gipsy elle m'attend il faut que j'aille voir Gipsy Bon c'est pas grave moi le matin je vais me lever plus tôt et avant même que la gouvernante ne vienne m'appeler pour le petit déjeuner Et bien je sortirai et elle me verra pas et puis j'ai juste à revenir avant le petit déj Il va bientôt faire jour J'ai pas beaucoup dormi parce que cette histoire là avec la gouvernante, le prince je veux pas me marier avec lui et tout ça Ah ça m'énerve Bon c'est pas grave je vais aller profiter de ma journée Enfin du coup de ma matinée il faut vite que je sorte avant que la gouvernante ne se lève Faut que je vérifie si Gipsy est toujours là Je suis sûre elle est à son art préféré Oh mais Gipsy tu as fait plein de petits bébés araignées pendant que j'étais pas là Mais qui est le père ? Mais quel était ce bruit c'est vous madame la gouvernante ? Désolée de vous décevoir princesse Amélie Ah non non vous me dérangez pas je préfère encore un étranger que de voir ma gouvernante Je ne vous ai pas fait peur au moins ? Lorsque je rencontre une personne que je ne connais pas d'habitude je me présente c'est dans ma coutume Mais vous connaissez déjà qui je suis ? A qui ai-je l'honneur ? Je m'appelle Gabin et j'ai été missionné par votre gouvernante afin de vous surveiller si je puis me permettre Quoi ? Me surveiller ? Mais j'ai pas besoin de surveiller je ne suis plus une enfant Je suis une vraie princesse mais c'est ce qui m'a été demandé Vous n'allez quand même pas aller voir la gouvernante pour lui dire où je suis Je suis désolé princesse mais c'est mon devoir Euh et bien vous savez quoi je suis la princesse Amélie et je vous ordonne de ne pas aller voir ma gouvernante D'accord Quoi ? C'est tout ? Vous n'allez pas aller voir la gouvernante ? Vous savez princesse ça ne me plaît pas plus qu'à vous de devoir vous surveiller et de devoir vous priver de vos libertés Donc non je n'irai pas voir la gouvernante En plus venant de vous qui êtes ma princesse et bien je ferai ce que vous me demanderez Mais c'est trop génial d'être une princesse pour une fois que ça me sert à quelque chose Ecoute Gabin je t'ordonne de rester avec moi et de jouer avec moi jusqu'à que je rentre D'accord princesse dites moi à quoi voulez-vous jouer Je vous avoue que je me suis toujours amusée toute seule et donc je ne sais pas à quoi nous pourrions jouer Nous pourrions jouer par exemple à cache-cache si cela vous dit Cache-cache ? Mais quel est donc ce jeu étrange ? Laissez moi vous expliquer princesse Alors le but du jeu est... Ah je viens rentrer la gouvernante ne m'a même pas remarqué mais c'est génial je me suis trop bien amusée Et maintenant je sais ce que c'est d'avoir un ami Gabin je l'adore on s'est trop bien amusée Il m'a montré plein de jeux amusants Il m'a montré comment jouer à cache-cache Il m'a même montré un jeu Il était trop amusant Bon je suis tombée plein de fois mais ça s'appelle saute-mouton Mais c'est génial Il y a plein de jeux que je ne connaissais pas et que je sais faire maintenant Oh mais c'est génial Demain je retournerai là-haut Avec Gabin bien sûr Et après demain aussi Et après... En fait tous les jours Tous les jours de toute la vie j'irai là-haut Et même quand je serai mariée je continuerai à le voir Gabin vous connaissez vraiment bien ma vie et qui je suis Mais j'aimerais bien savoir un petit peu Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie Gabin ? Eh bien il s'avère que je suis le fils de la cuisinière De votre cuisinière qui travaille également pour votre famille Moi quant à ma mère je travaille dans vos champs Et lorsque votre gouvernante a essayé de trouver quelqu'un pour vous surveiller Ma mère a proposé que je puisse le faire Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que de travailler dans les champs Ah je... je... je suis désolée C'est vrai que j'ai pas... J'ai pas l'habitude de voir beaucoup de monde Et des fois j'ai l'impression que ma vie n'est vraiment pas géniale Mais je me plains trop Je suis vraiment désolée Vous savez princesse Amélie je ne me plains pas de ma situation Au contraire j'aime beaucoup travailler dans les champs même si c'est dur Et je préfère encore plus passer du temps avec vous Maintenant je sais que j'ai des libertés que vous n'avez pas Et en réalité je trouve que votre situation Je n'aimerais pas la voir Si je puis être honnête je suis désolée si ça vous offense Ah non 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 justement vous êtes la première personne à me parler sincèrement En dehors bien évidemment de ma gouvernante Et j'apprécie énormément C'est un réel plaisir de discuter avec vous princesse Mais le temps tourne et il faudrait que vous rentriez avant que la gouvernante ne s'aperçoive de votre absence Non mais vous avez raison Vite allons-y rentrons Vite Gabin C'est bon je suis arrivée Oh J'ai vraiment beaucoup couru Et puis c'est la gouvernante elle est pas là Ah c'est génial je vais pouvoir vite faire rentrer dans ma chambre Ah Princesse Amélie Tiens 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 Ah c'est vous madame la gouvernante J'étais juste en bas Dans le jardin royal Ne me prenez pas pour une cruche mademoiselle Je suis au service de vos parents depuis des décennies Je sais très bien comment une princesse se comporte J'ai envoyé la garde royale retourner tout le jardin Je ne vous ai point trouvé Je suppose que la garde royale est passée justement au moment où je m'étais clissée pour aller aux toilettes Arrêtons ce petit jeu princesse Sachez que j'ai prévenu vos parents de vos comportements récents Et votre père a décidé d'avancer le mariage Vous allez donc vous marier la semaine prochaine Mais non mais pourquoi vous avez fait ça je ne veux pas me marier c'est trop tôt Je suis trop jeune je ne veux pas je ne connais même pas Non Votre comportement n'est pas digne d'une princesse Calmez-vous Amélie Et puis ce n'est pas comme si vous aviez le choix S'il vous plaît madame la gouvernante envoyez une lettre à mon père Je dis lui que ça ira Dis lui que mon comportement a changé s'il vous plaît Je ne referai plus ça je ne sortirai plus je resterai là mais Et s'il vous plaît n'avancez pas à mon mariage je vous écouterai à la lettre Je lirai tous les livres que vous souhaitez Je ferai tout J'apprendrai à bien marcher à bien manger avec le livre sur la tête Mais je vous en prie je vous en prie ne faites pas ça C'est trop tard princesse Et puis maintenant que le prince d'adoptomie est au courant pour le mariage Il fait déjà les préparatifs pour pouvoir venir la semaine prochaine et se marier avec vous Mais ne vous mettez pas dans un état pareil Vous allez voir vous allez vous habituer Comment ça m'habituer ? Et bien vous n'avez retenu donc aucune leçon Vous allez être une parfaite reine Vous resterez au château et vous serez sage Vous écouterez votre mari Est-ce que je pourrais avoir mes domestiques ? Lorsqu'une princesse se marie il est de son devoir de rejoindre son mari à son palais Donc vous aurez les domestiques que votre mari voudra que vous ayez La seule personne autorisée à vous rejoindre c'est votre femme de chambre Est-ce que je peux au moins demander à ce que Gabin puisse m'accompagner ? Oh mon dieu de sape et l'hippopette mais quelle audace princesse Mais quelle audace comment osez vous poser cette question ? Vous savez que ce n'est pas possible Oh non j'ai toute votre éducation à refaire Sachez que ce garçon Coureur de jupons A été renvoyé Il a été renvoyé ainsi que sa mère la cuisinière Comment avons-nous pu faire confiance à ces gens-là ? On les a mis à la rue Et sans aucune lettre de recommandation Plus jamais ils ne retrouveront un travail Pour quelqu'un d'autre Quoi qu'avez-vous dit ? Mais ce travail est très important pour lui et sa famille Il n'a plus de paix et sa petite soeur est malade Ils ont besoin de cet argent Ils ont besoin de ce travail S'il vous plaît reprenez-le Et je me marierai sans... Sans... Sans me rebeller Je serai une parfaite reine Mais s'il vous plaît au moins reprenez-les Ce n'est point à vous de décider princesse Cette décision a déjà été prise Et votre père est au courant La nouvelle cuisinière arrive aujourd'hui même Ils ont été renvoyés Ils ne reviendront plus Et nous n'avons pas besoin de votre approbation Pour que vous deveniez reine la semaine prochaine Maintenant filez dans votre chambre et méditez Vous êtes horrible Vous êtes des monstres Toute ma famille Vous êtes tous des monstres Si je passais par-dessus cette rambarde Je pourrais mourir Mais quelle est cette vie ? Je n'ai... Je n'ai jamais voulu cette vie Et on me vole tout Mon amitié Pour Gabin Je crois que je l'aime en plus Et là je suis obligée de tout quitter Et en plus de ça J'ai brisé sa vie J'ai brisé celle de toute sa famille Et je vais devoir partir Abandonner cet endroit que j'aime Le seul endroit où j'étais bien Dans ce parc À l'extérieur Cette maison je m'en fiche De toute manière Ce palais royal Et ses gardes Sont tous des monstres Ma vie elle est finie En plus j'ai détruit celle des autres En même temps Demain je dois me marier Et je veux vraiment vraiment pas me marier Je ne le connais pas Et d'après les rumeurs C'est un méchant prince en plus Je vais devoir continuer ma vie comme ça Quoi ? Mais c'est quoi ce bruit là ? C'est... Ça vient d'où ? C'est... C'est contre ma vitre ? Je vais aller voir Qu'est-ce qui se passe Gabin c'est toi ? Oui princesse C'est moi Je voulais juste vous parler Avant demain Est-ce que vous pouvez descendre discrètement S'il vous plaît ? Oui bien sûr Ne bougez pas Je descends tout de suite Gabin Dites-moi Que faites-vous là Au milieu de la nuit ? Expliquez-moi Princesse Je ne pouvais pas vous laisser partir Sans vous parler avant Sachez que les moments Que j'ai passé avec vous Ont été extraordinaires J'ai adoré chaque instant avec vous Et je pense qu'il y a plus qu'une amitié Entre nous Et je voulais vous le dire Mais à quoi bon me dire Si dans tous les cas Nous allons être séparés Et en plus de ça Je m'en veux terriblement pour vous Et pour votre famille Et pour votre mère Ne vous inquiétez absolument pas Pour ma mère C'est une très bonne cuisinière Et elle a déjà retrouvé du travail Mais en ce qui nous concerne Je suis venu Mais également pour vous faire une autre demande Une autre demande ? Dites-moi je vous écoute ? Bien évidemment Je ne veux pas que vous vous sentiez forcés A faire quoi que ce soit Ou à accepter ma proposition Mais je sais que Je m'en aurais voulu toute ma vie Si je ne vous la fais pas Vous me faites peur Gabin Dites-moi Est-ce que tout va bien ? Bien sûr oui Tout va bien Ne vous inquiétez pas princesse En réalité Je viens ici avec une proposition Et sachez que Si vous ne l'acceptez pas Ce n'est pas grave Mais au moins je l'aurais fait Et je n'aurais pas de regret Sachez princesse Que je vous aime Et que si vous le souhaitez Nous pourrions nous enfuir Je connais un endroit Où nous pourrions vivre Une vie paisible Tous les deux Bien évidemment Ce ne sera pas dans le luxe De votre palais Et avec votre garde Et avec tout ce que vous avez Actuellement Mais vous pourrez vivre librement Avec moi Sachez que jamais Je ne vous obligerai A quoi que ce soit Vous pourrez faire Ce que vous voulez Et voilà C'est pour ça Que je suis venu vous voir Princesse Gabin ? Mais que dites-vous là ? Excusez-moi Ma venue était vraiment Indécente Je comprends votre réaction Je vous souhaite Un bon mariage demain Et j'espère vraiment Que malgré tout Vous serez heureuse Dans votre vie Non non Gabin Attendez Vous m'avez pas compris Attendez Je Je pense que Que je me suis Enfin ma réaction N'était pas la bonne Vous avez Vous avez mal compris Ma réaction C'est la première chose La plus gentille Qu'on ne m'ait jamais dit De toute ma vie Et c'est avec plaisir Que Que je viens avec vous Allons nous en dix Partons Que Vous êtes la seule personne Qui m'aime véritablement Et La seule personne Que j'aime aussi Véritablement Ah Quelle magnifique journée Pour aller travailler Gabin Je pense qu'on Commence par les champs Et on finit par le bétail Comme d'habitude Bien sûr chérie On pourrait finir Par une petite balade A cheval Pourquoi pas Et bien il nous reste encore Beaucoup de travail Heureusement il fait super beau Aujourd'hui Oh mais regarde chérie Qu'est-ce qui arrive C'est notre petite princesse Pas maman Je vous ai ramené de l'eau Parce que comme vous travaillez Beaucoup sous le soleil Je me suis dit Que vous avez très très soif Je peux aller m'occuper des animaux J'aime bien m'occuper des animaux Oh regarde chérie Comment notre fille est adorable Notre petite princesse S'est réveillée de bonne humeur Aujourd'hui à ce que je vois Merci beaucoup Rose Papa avait très soifé Je suppose que ta maman aussi A très très soif Et puis oui Je veux bien que tu nous aides Pour le bétail N'oublions pas que ta maman Est actuellement enceinte Et bientôt Il va falloir l'aider encore plus Tu auras bientôt Un petit frère Ou une petite soeur Non c'est trop gros 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 Bien moi je vais vous aider Je vais tout faire Je vais m'occuper des gens Je vais m'occuper de tous les chevaux Je vais m'occuper de tous les agneaux Et j'ai planté plein de graines Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz